Musique J'avais envie de réfléchir à cette position de comment se comporter quand il n'y a plus vraiment de possibilité de dialogue et aussi pourquoi est-ce qu'au départ ça se passe si bien et puis il y a un moment ça tourne au vinaigre c'est quelque chose que je ne comprenais pas je n'avais pas vraiment compris les mécanismes donc c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi Dans ma vie privée j'ai vécu des relations un peu difficiles et puis je pense que j'aime beaucoup l'intensité justement d'une relation et je suis toujours très enthousiaste quand au début c'est beaucoup de partage il y a quelque chose de très fort qui se produit et puis parfois ça se passe mal après et ça devient assez toxique et ça m'est arrivé dans un cas de figure où en fait j'étais coincée avec cette personne alors que c'était très mal passé et je me sentais hyper mal parce que je ne savais pas comment faire il n'y avait plus de dialogue possible et en même temps il ne servait à rien de se disputer tout le temps non plus donc je ne savais pas trop quoi faire et je me suis beaucoup tracassée et aussi ça me faisait penser à plein de situations plus globales où je me disais par exemple en Belgique une sorte de conflit centenaire avec les Wallons flamands et on doit se partager le même pays on n'arrive pas à s'entendre et on s'entend quand même finalement je pense aussi que je suis assez touchée par le côté universel du fait qu'il n'y a pas de dialogue j'aime pas trop les sous-titres c'est mon côté enfant je crois mais je sais que ce qui m'a fort marquée aussi c'est des films comme Le Roi et l'Oiseau c'est des films où il n'y a pas un dialogue enfin il y a quelques mots mais très peu de dialogue et je trouve que c'est très parlant et j'aime bien aussi ça parce que je trouve que ça pousse la mise en scène à être expressive alors que parfois quand il y a beaucoup de bavardage c'est moins, enfin pas toujours mais voilà moi en tout cas ça m'encourage à faire ça après c'est pas un choix pour toujours parce que là j'ai écrit un nouveau projet où il y a pas mal de dialogues mais jusqu'à présent voilà j'ai fait ça et je pense aussi que c'est parce que c'est des animaux donc moi je ne les imagine pas parler en fait quand je les imagine je les imagine grogner, faire des bruits mais pas parler en fait j'ai eu un coup de coeur vraiment quand j'ai découvert les films de Ladislas Tarevitch donc c'est vraiment de la stop motion l'année 1920 avec on dirait presque des animaux empaillés qui vivent et aussi je suis assez attirée par les animations de l'Est comme Yuri Nordstein et beaucoup de papiers découpés en fait je suis attirée par la matière je pense il y a vraiment quelque chose dans le sensoriel que je trouve un peu merveilleux dans ces objets qui se mettent à vivre ça me touche beaucoup et donc c'est mes inspirations il y a Jan Zwingmaier aussi qui m'a beaucoup quand j'ai découvert son travail ça m'a ouvert une porte on va dire puis je pense qu'il y a une petite part de moi aussi où c'était de la paresse en fait c'était complètement bête parce que c'est énormément de travail mais quand j'étais aux études je me suis dit redessinez tout le temps la même chose si je fais la marionnette au moins se régler sauf qu'en fait bon voilà il faut en faire plein et c'est pas du tout plus rapide mais à la base j'ai essayé aussi avec cette idée là et en fait moi j'aime beaucoup les films comme ça où j'ai l'impression que je vais pouvoir attraper les objets et ça me fait rêver donc c'est pour ça que je vais vers ça donc il y a une évolution dans la technique c'est que moi à la camp j'ai fait un film en marionnette donc vraiment en stop motion puis ensuite papier découpé parce que Sylvia avait fait un film en papier découpé et c'était plus facile en fait chez nous de créer des marionnettes un petit studio pour faire des tests en papier découpé puis ça nous attirait d'essayer donc je suis partie là-dedans et j'aimais vraiment beaucoup mais pour Compte Sauvage j'ai encore changé parce que j'en avais marre d'avoir un multiplan dans ma chambre puis aussi j'ai travaillé quand même pendant pas mal de temps sur des séries en cut-out mais numériques et je trouvais que le logiciel il était intéressant parce qu'il y avait des mouvements qu'on pouvait faire qu'on ne pouvait pas faire en papier découpé traditionnel comme des ondulations pour les crinières la queue et donc c'est ça que j'ai fait pour Compte Sauvage c'est du... enfin on a fait ça sur After Effects mais c'est à peu près la même chose que sur Toon Boom mais donc c'est des marionnettes numériques mais par contre tout a été peint à l'aquarelle donc parce que moi je voulais vraiment que l'univers reste fait à la main et j'aime pas trop le vectoriel et donc je voulais rester dans vraiment quelque chose de peint par exemple pour les torn en papier découpé on fait plusieurs visages on en fait un de face, un de trois quarts, un de profil et on les tourne et là j'ai fait la même chose en fait je les ai peints face, trois quarts profil et puis j'ai scanné et il y avait plein de remplacements comme ça c'est juste que vraiment pour l'animation ben là c'était des petits coins marionnettes à l'ordinateur et des espèces de traits qui permettent d'onduler certaines parties parce que je m'étais dit la crinière en papier découpé ça va être plein d'articulations ça va pas être beau et c'est ça qui a fait qu'on est parti là-dessus pour le conte sauvage en fait on avait engagé des acteurs qui ont fait les bruits pour l'oiseau et pour le lion en fait moi vraiment je trouvais que ça n'allait pas du tout mais c'était pas du tout eux ils avaient bien fait mais c'était un peu grotesque en fait donc l'oiseau finalement on a complètement retiré toutes les voix et on a mis qu'eux on a trouvé un espèce d'enregistrement sur Youtube avec des citels qui sont du bruit et on a pitché les sons et on les a placés et pour le lion là on a gardé un peu de voix d'acteur mais qu'on a complètement modifié, pitché donc ça fait une présence mais sans qu'on sente vraiment trop la voix de l'humain derrière et la musique, je travaille avec des compositeurs et je leur fais confiance en gros enfin j'écoute ce qu'ils font et si ça me parle je vais vers eux et après je leur parle en termes d'émotion moi je leur dis voilà j'aimerais qu'à tel moment on ressente ceci qu'à tel moment là c'est un moment joyeux ou là par exemple c'était Daniel Bleycom qui a fait la musique pour Conte Sauvage je m'aime bien parce qu'il avait un style un peu plus moderne aussi dans sa musique et pour le début je me souviens il m'avait fait quelque chose c'était pas mal mais là c'est un peu trop léger il faut déjà qu'on sente qu'il y a un arrière fond un peu sombre et comme ça on discute et ils font des propositions de quelque chose ici jouz je suis je suis j'ai